salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du jeudi 23 décembre direction d'eauville pour le prix de giverny plat 1900 mètres 15 partant car le 5 et non partant réunion une course deux indices de confiance 1 sur 5 ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble petit retour sur le quintet du mercredi 22 décembre dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé en 5 le quartet en 5 le multi en 5 et le quintet en 6 chevaux ça fait plaisir et je vous rappelle que je vous donne le huitième numéro et les chevaux de complément à l'oral il suffit juste de suivre la vidéo ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 brace of fire et on écoute son entraîneur yann lerner brace of fire s'est admirablement bien comporté dernièrement concluant aux portes du quintet il était aussi engagé dans le gros handicap disputé sur 2500 mètres lundi dernier on a opté pour cet engagement sur plus court car il est à l'aise autour de 2000 mètres comme on atteste son succès sur 2200 mètres cet automne il est en bonne condition au travail prêt à bien faire alors ce que j'en pense de brace of fire c'est lui le huitième de mon pronostic tout d'abord alors il a été pénalisé de trois kilos après sa victoire dans le quintet du 24 octobre et ainsi traité il a terminé sixième du quintet du 17 novembre il va tenter d'améliorer son classement le numéro 2 soul train et on écoute andrea waller waller soul train est en bonne forme mais le point d'interrogation reste son aptitude à la psf il devrait bien s'en accommoder toutefois il est chargé mais je le crois capable de terminer sur le podium alors ce que j'en pense de soul train ce sera sa première sur psf ainsi que son premier quintet mais il a dévoilé des vides en moyen il a même remporté un groupe 3 en allemagne c'est une surprise possible le numéro 3 goya senyora et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3 alors ce que j'en pense de goya senyora il vient d'effectuer sa rentrée dans le quintet du 1er décembre il a fini sans bas la 10e place on peut s'attendre du coup à des progrès cette fois ci et il a aussi fait ses preuves à ce niveau attention il peut remettre les pendules à leur le numéro 4 central park west et pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur alors ce que j'en pense de central park west ce spécialiste de la psf vient de terminer 4e du quintet du 7 décembre une confirmation est attendue le numéro 5 et non partant le numéro 6 sénateur frost et on écoute son entraîneur thomas viel sénateur frost a effectué une bonne rentrée pardon une bonne rentrée puis il faut oublier son ultime tentative où il n'a pas eu un bon scénario de course maintenant je vous certifie qu'il se présentera en bonne forme sa valeur handicap est correcte et je ne serai pas étonné avec un bon déroulement de course de le voir s'octroyer une place alors ce que j'en pense de sénateur frost il a terminé 12e de son dernier quintet il vient d'échouer au niveau inférieur il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final le numéro 7 count rostov et on écoute francis henry graffard count rostov est en forme et bien monté sur sa course de rentrée j'ai été assez surpris de sa bonne course dernièrement je pensais qu'il allait manquer un peu maintenant c'est un cheval qui a beaucoup de caractère et c'est un peu lui qui décide de comment cela va se passer il n'est pas des mieux placés à la corde non plus alors ce que j'en pense de count rostov c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant alors ce sera sa deuxième course de rentrée des progrès sont attendus sur ce sur son dernier échec dans le quintet du 1er décembre d'ailleurs mais il reste tout de même sur cinq échecs consécutifs et ça peut refroidir mais pourtant pourtant il fait partie des possibles troubles fait de ce quintet ouvert le numéro 8 ficelle du houlé et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8 alors ce que j'en pense de ficelle du houlé elle manque de régularité ces derniers temps en six courses elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée en revanche elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau tout ou rien le numéro 9 let it fight et pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur alors ce que j'en pense de let it fight tout d'abord c'est lui mon deuxième cheval de complément en cas de deuxième non partant et ça peut arriver un d'ailleurs c'est déjà arrivé alors let it fight et bien ce lauréat de quintet au mois d'août a le défaut ces derniers temps de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties bon il vient de remettre les pendules à l'heure au niveau inférieur et va tenter de continuer sur sa bonne lancée le numéro 10 bocio et on écoute nicolas perret bocio est arrivé dans mon effectif il y a peu et tout se passe au mieux je n'ai fait que de l'entretien mais il me semble en super forme d'ailleurs sa dernière sortie est parlante car il a montré qu'il était sur la bonne voie pour remporter un nouveau quintet comme tout attentiste il faudra un parcours fluide mais si c'est le cas nul doute que sa place soit dans les cinq premiers alors ce que j'en pense de bocio il est en forme il vient de terminer troisième du quintet du 1er décembre et sur ce même parcours c'était à deux villes et rien ne s'oppose une nouvelle bonne performance le numéro 11 super super sonic et on écoute mademoiselle anastasia watel super super sonic s'est remarquablement comporté en dernier lieu pour sa première sortie sous mon entraînement d'autant qu'il affronté ses aînés à cette occasion il m'a prouvé qu'il fallait persister à ce niveau depuis il est resté dans un excellent état de forme et logiquement j'en escompte le meilleur alors ce que j'en pense de super super sonic il vient de terminer cinquième de notre quintet référence et à l'issue d'un bon parcours il va tenter d'améliorer son classement le numéro 12 astrologia et on écoute yann lerner astrologia vient de très bien se défendre au niveau qui nous intéresse depuis sa dernière sortie tout se présente bien c'est une première pour nous sur le sable et donc une inconnue mais son propriétaire nous a rassuré quant à son aptitude à la surface je souhaiterais juste un petit numéro dans l'estal car il ne faut pas trop le bousculer pardon la bousculer en début de course alors ce que j'en pense d'astrologia c'est une habituée des quintet elle a terminé deuxième de celui du 16 novembre elle est plus confirmée sur piste en herbe mais mieux vaut ne pas la sous-estimer le numéro 13 champi charme et on écoute alain quatil champi charme est un poulain qui demeure encore immature néanmoins il s'amende au fil de ses sorties et ses dernières tentatives sont bonnes malgré la pénalisation je le crois capable de franchir un nouveau palier et il va faire un bon cheval d'âge ici il affronte un lot de qualité mais il reste invaincu en deux sorties sur le parcours ce ne serait pas une surprise que de le voir finir à l'arrivée alors ce que j'en pense est de champi charme il a la pêche ses trois dernières sorties sont excellentes il a couru quatre quintet dans sa carrière bon c'est vrai qu'il a échoué à chaque fois mais attention il ne sera pas malheureux toute sa vie et sur sa forme attention à lui le numéro 14 issinjo et on écoute daniel zaroli issinjo vient de s'imposer et rester dans un bel état physique j'espère qu'il va pouvoir confirmer malgré des données qui changent cette fois puisqu'il est rallongé par rapport à sa dernière tentative et qu'il a été pénalisé au poids il a déjà couru correctement sur 1800 mètres maintenant il doit encore faire ses preuves à ce niveau alors ce que j'en pense dit saint jo il a remporté sa dernière course au niveau inférieur ce qui lui vaut 2,5 kg de pénalité ici il monte donc de catégorie va devoir sortir le grand jeu mais il est en forme et doit et on doit lui accorder une note de méfiance le numéro 15 el magnífico et on écoute david smaga el magnífico fait preuve de constance ces derniers temps si on accepte le jour où il a été monté aux avant poste tout va bien depuis sa dernière sortie jeudi une logique confirmation est attendue pour ce concurrent qui n'a plus gagné depuis un moment alors ce que j'en pense del magnífico il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau ses cinq dernières courses il a terminé quatre fois à l'arrivée son dernier échec dans le quintet du 4 novembre comporte des excuses il peut faire mal le numéro 16 riche raw et on écoute mademoiselle stéphanie nige riche raw a effectué une bonne rentrée puis il est vrai que je m'attendais un peu mieux dernièrement à lyon maintenant c'est un poulain encore tendre qui a besoin de s'endurcir ici il va rencontrer ses aînés mais cette course aura pour but de le cerner un peu plus et sa performance le guidera pour la suite avant le coup une place me satisferait alors ce que j'en pense de riche raw il a trois ans il ne compte que quatre courses à son actif là il passe un test à ce niveau et on demande à voir le pronostic ça donne 15 10 12 4 3 11 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec mon modération bonne chance chante le moi ciao